J'entends une espèce de petite musique qui me dit « Doku, on est déçus, c'est pas ça, c'est pas bien ». Après il a eu une saison compliquée, moi j'avais peur qu'en rentrant il y ait encore cette petite appréhension, mais on a senti tout de suite qu'il avait une grosse envie de faire une différence, de se montrer, et c'est ce qu'il a fait, et donc chapeau bas, Jérémy Doku, que je critique assez souvent, parce que je trouve qu'il manque un peu d'efficacité dans son jeu, là il a été efficace, passe décisive. Ces blessures l'ont fait prendre de la maturité, déjà il a déjà avoué qu'il avait changé des choses dans son hygiène de vie vendredi, c'était très intéressant, mais je suis sûr qu'en sommeil alimentaire, et après quand il est arrivé à Rennes, c'était un gamin, il avait besoin de son frère et tout, c'est normal que besoin de grandir, et je pense qu'il va aussi grandir dans son jeu, le talent il l'a, on le sait tous, et je pense que ces blessures, du temps passé à la salle, du temps passé en réathlétisation, tout seul ou avec les autres blessés, vont le faire mûrir. C'est un peu individualiste, il va apprendre, et il va apporter, il va progresser comme ça, en essayant de s'intégrer dans ce jeu, il est obligé de se mettre au diapason du collectif Rennais, alors évidemment c'est un impact, c'est un joueur qui fait des différences tout seul, mais il a besoin aussi du collectif, et il l'a prouvé en rentrant, donc ça va lui servir. C'est le facteur X de la fin de saison, c'est le super remplaçant, ou est-ce que c'est plus que ça ? Je pense qu'il y a une question, c'est est-ce que, avec un effectif au complet, dans un match important, est-ce que Jérémy Ndoukou sera titulaire ? Moi je ne suis pas sûr, je pense qu'il fait très bien en entrant en jeu à l'heure de jeu, pour faire des différences, mais est-ce qu'il est titulaire, avec Loro-Majer, Flavien Thé, Terrier, Laborde, etc., Bourigeau, je ne suis pas certain que dans le collectif, il soit un titulaire indiscutable, aux yeux de Bruno Genesio, dans les matchs importants, on verra contre les Célestères, peut-être, on saura, mais en tout cas, c'est sûr que s'il l'entre comme ça, il fait des entrées comme ça, dans les semaines d'avenir, c'est très bien. Mais il sera titulaire, c'est une opinion partagée, ou de dire que c'est un super remplaçant ? Oui, mais en fait, c'est aussi l'histoire de la saison, c'est-à-dire que si vous aviez posé la question en début de saison à Bruno Genesio, il vous aurait dit tous les jours Jérémy Ndoukou, titulaire, en puissance, et il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf qu'il a été blessé, le collectif s'est construit sans lui, et aujourd'hui, sur une fin de saison où vous allez avoir encore 11 matchs à jouer, peut-être plus avec la Coupe d'Europe, et où il y a un besoin de rotation qui est quand même moindre que ce qu'il a été en début de saison, effectivement, je rejoins Clément, on peut avoir plus tendance à le voir en tant que super sub, après ça ne veut pas dire qu'il ne va pas débuter certains matchs, mais sur une grosse affiche, je pense qu'aujourd'hui, le trio Bourijo-Terrier-Laborde a montré sur la durée qu'il apportait les garanties nécessaires.